Après quelques mois de silence imposé par la maladie, le philosophe Alain Finkielkraut a repris la parole dans le cadre d'un entretien pour le Figaro. Alors rappelons que la mère de l'académicien est née à Lviv. Alors au cœur de sa réflexion, ce que la guerre de la Russie contre l'Ukraine dit de l'avenir de l'Europe. Intéressant de s'y intéresser. Oui, alors Alain Finkielkraut est un philosophe dont une bonne partie de la réflexion a porté au fil des temps à la fois ce qu'on pourrait appeler sur l'identité européenne ou sur la civilisation européenne et sur le rapport des nations à la civilisation européenne. Donc comment le rapport intime entre nations et Europe, pour certains c'est un rapport mutuellement exclusif. Il faut choisir soit l'une, soit l'autre. Certains prennent l'Europe contre les nations, d'autres les nations contre l'Europe. Et Alain Finkielkraut nous dit que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe surtout. Il nous dit qu'il passe l'Europe évidemment comme civilisation, pas comme un machin technocratique. Et il nous dit qu'entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, il y a finalement deux rapports à l'Europe. Il y a, on pourrait dire dans la part occidentale de l'Europe, et c'est une réflexion qui nous vient, on pourrait dire surtout de l'après-guerre, mais qui s'est radicalisée dans les années 90, il y a cette idée que l'Europe ne se fera qu'en défaisant les nations. C'est-à-dire les nations ont une tentation en elles-mêmes, une tentation régressive, une tentation réactionnaire, dirait certains, une tentation nationaliste dans le mauvais sens du terme. Et l'Europe serait là pour les contenir, pour les inhiber, pour les empêcher de... Anesthésier. Oui, exactement, pour les empêcher en fait de contaminer la vie démocratique. Le monde sera d'autant plus démocratique qu'il ne sera pas national. Bon. À l'est de l'Europe, autre rapport à la nation, autre rapport à l'Europe, où on voit l'Europe comme, je dirais, le résultat de ces nations et des interactions entre ces nations. Donc c'est indissociable. Et à l'est, nous dit-il, la nation se trouve dans l'Europe. Un espace de déploiement, un espace d'affirmation de son identité, un espace d'affirmation de sa culture. Donc l'Europe, pensez encore une fois, je le dis, comme civilisation, c'est le lieu où il est possible de s'affirmer. Pourquoi? Qu'est-ce qui est en arrière, en toile de fond de cette inquiétude est-européenne, nous dit Finkielkraut? Il dit, bien, la question de la Russie. Il parle de la fatalité russe. Et c'est très intéressant. C'est-à-dire que, qu'il s'agisse des Tsars, qu'il s'agisse des Soviétiques ou qu'il s'agisse de Poutine, nous dit-il, il y a un principe de continuité qui traverse l'histoire de la Russie, c'est la tentation impériale. Cette idée qui consiste à dire, nous nous constituerons comme empire et le pourtour, c'est notre zone d'influence naturelle. Ça nous appartient. Vous avez droit à une autonomie limitée, une souveraineté limitée, mais globalement, vous nous appartenez. Et Finkielkraut nous dit, mais pour ces petites nations, eh bien, l'Europe, c'est justement ce vers quoi on se tourne pour éviter de subir à nouveau la fatalité russe. Donc, c'est assez intéressant comme réflexion. Il ajoute à cela, et je pense que c'est important de le mentionner, que sa réflexion s'inscrit dans la thèse qu'il a développée depuis le début des années 90. C'est une réflexion qui traîne depuis longtemps chez Finkielkraut. Certains s'imaginent que c'est depuis son livre « L'identité malheureuse » qui a découvert la question nationale. Pas du tout. Il faut retourner vers comment peut-on être croate au début des années 90. Ensuite, l'ingratitude en 1999. On lit sur Peggy aussi. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, on est devant des petites nations. On en a souvent parlé ici du concept de petites nations. Et qu'est-ce qu'une petite nation? C'est une nation qui sait qu'elle peut disparaître. Donc, elle n'a pas pour elle la promesse de l'éternité. Mais là, il y a différentes manières de penser la disparition d'une petite nation. On suit toujours la logique de Finkielkraut. Il y a la disparition, on pourrait dire, l'érosion culturelle. Une nation traitée par les autres comme un résidu folklorique sans intérêt. Pourquoi vaudrait-il la peine de parler slovéne aujourd'hui? Pourquoi vaudrait-il la peine de parler danoise? Ce sont des langues qui ne dominent pas le monde. Pourquoi on ne parlerait pas tous anglais finalement? Et pourquoi avoir un résidu de souveraineté nationale quand on pourrait être une province de l'Europe? Donc, il y a l'érosion d'une nation qui a toujours, qui, à chaque génération, fait le pari de sa valeur culturelle. Mais il y a une autre possible disparition, beaucoup plus brutale. Et c'est celle qu'a connue la Pologne à travers son histoire et celle que connaît l'Ukraine en ce moment, c'est-à-dire le grand voisin d'à côté qui considère que finalement vous n'existez pas vraiment. Et vous êtes une part de nous, vous êtes une province de notre âme. Vous êtes peut-être même le cœur spirituel de ce que nous sommes, ce qui nous donne des droits sur vous. Et c'était le plan, à tout le moins selon certains, de Poutine, qui était la possibilité de l'annexion de l'Ukraine, à tout le moins de l'effacement de l'Ukraine comme pays sur la carte, sa réintégration dans l'empire russe. Et les Ukrainiens là-dedans sont-ils d'accord? Alors, Finkielkraut nous dit, un instant, on voit ici le sort qui peut être celui des Ukrainiens, c'est-à-dire une nation qui avait regagné son indépendance assez récemment dans l'histoire, une nation qui n'avait pas toujours eu son indépendance. C'est-à-dire qu'il l'avait depuis les années 90, à nouveau, une indépendance, les Russes disent, ça ne compte plus, vous n'existez plus, vous êtes périphériques, vous êtes secondaires, vous êtes provinciaux, vous êtes une partie de nous, mais vous n'êtes pas quelque chose à part entière. Et Finkielkraut nous dit, on voit ce qu'une nation qui peut disparaître simplement parce que le voisin plus puissant considère que vous nous appartenez. Donc, c'est une réflexion très riche sur la nature du fait national, son rapport à l'Europe. Tout ça, je pense, nous permet d'aborder les questions dont on parle depuis un peu plus d'un mois avec beaucoup de subtilité et de finesse. Oui, comme je disais tout à l'heure que sa mère est née à Alviv, qui était en Pologne avant. Oui, puis il ajoute, si je peux me permettre, il dit, dans la mémoire des Juifs d'Europe qui ont subi l'Holocauste, il dit, parce que c'est une part un peu oubliée, il dit à propos des Polonais et des Ukrainiens, il nous dit pour les victimes de l'Holocauste, les Polonais et les Ukrainiens, c'était pire que les Allemands, nous dit-il, à tout le moins dans une partie de la mémoire des Juifs d'Europe. Autrement dit, ça, ça nous rappelle une part sombre mais réelle de l'histoire de l'Europe de l'Est, c'est que les nazis étaient évidemment là, mais certains ne se sont pas fait prier pour collaborer à l'Holocauste. Donc, il nous rappelle ça, mais avec un art, encore une fois, une finesse, il nous dit un instant, rappeler cette part sombre de l'histoire de l'Europe de l'Est ne vient pas invalider le droit de ces peuples à l'existence. Et sachant la mémoire familiale qu'ils portent, ses parents sont revenus des camps, je crois, si je ne me trompe pas les deux, à tout le moins des deux, mais je crois les deux, disons que ça donne encore une charge encore plus forte à sa réflexion. Alors, dans son texte, Salaam Finkielkraut ajoute que l'Ukraine nous rappelle que les nations méritent qu'on se batte pour elle. Ah bien, c'est magnifique, c'est-à-dire que c'est la part oubliée des... En fait, c'est une part oubliée théoriquement, mais qu'on a toujours su au fond de nous-mêmes, intuitivement. Qu'est-ce qu'on dit depuis une trentaine d'années, intellectuellement, j'entends? C'est que les nations, en fait les démocraties, ne peuvent se défendre qu'en se tournant vers la nation, le sens de l'histoire, la mémoire sacrée, l'appartenance fondamentale à un peuple, une nation, tu sais, je dirais, la part existentielle du lien politique. Or, qu'est-ce qu'on voit depuis trente ans? Il y a un discrédit généralisé jeté sur tout ça. On dit extrême droite, racisme, xénophobie, on connaît ce vocabulaire-là par cœur. Donc, la démocratie, depuis trente ans, a diabolisé, à tout le moins le progressisme, a diabolisé les conditions historiques, identitaires et existentielles qui leur permettaient de vivre, qui leur permettaient de se défendre lorsqu'elles sont agressées. Et on a toujours dit, d'ailleurs, on le disait, Churchill, de Gaulle, n'étaient pas exactement des prix 68 ans en culottes courtes. C'était des hommes qui passeraient aujourd'hui pour des nationalistes, réactionnaires, populistes, infréquentables. Et pourtant, ce sont des hommes avec leur univers mental qui ont sauvé la démocratie lorsqu'elle était vraiment en danger. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire qu'à travers le cas de l'Ukraine, qu'est-ce qu'on voit? On voit des hommes et des femmes se battre pour leur pays, leurs frontières, leur culture, leur droit à l'existence étatique, leur droit à l'existence nationale. Ça, c'est une chose qu'on oublie souvent, je crois. C'est que pour les peuples qui ont toujours eu un pays, eh bien, ça va de soi. Je veux dire, on n'imagine pas la France l'ander allemand. On peut multiplier les exemples. Mais pour les peuples qui n'ont pas toujours eu un pays, l'indépendance nationale récemment acquise et conquise est d'une importance vitale. Et on la sent dans sa chair. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit, ça? Je dirais que toutes les valeurs qu'on a diabolisées depuis 30 ans sont celles qui permettent aujourd'hui de défendre l'Ukraine, qui revendique par ailleurs son identité démocratique. C'est un démenti d'une certaine... d'une certaine... je veux dire, d'une idéologie en top qu'on nous a vendue pendant une trentaine d'années et qui, aujourd'hui, se fracasse sur le réel. Et puis, dans son entretien, Alain Finkielkraut nous met en garde contre un anti-nazisme anachronique. Ah bien oui, ça, c'est essentiel. C'est-à-dire, le nazisme, il faut le combattre quand on le voit. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le problème, c'est qu'on voit, encore une fois, depuis une trentaine d'années, on a eu tendance à étendre sans cesse la définition du nazisme à mesure où son élément historique, son référent historique, avait tendance à se réduire considérablement. Donc, on voulait voir des nazis partout. L'antifascisme a fait carrière sur l'extension infinie de la définition du mot fascisme. Tout le débat sur l'extrême droite aussi. Les heures les plus sombres de notre histoire, on connaît ça par cœur. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit, et ça, c'est à la fois une ruse et probablement un traumatisme. Vladimir Poutine, qui a objectivement un comportement de leader autoritaire, de dictateur qui se permet d'envahir un pays en don d'une rhétorique nationale impériale d'une violence indéniable, eh bien, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Eh bien, Vladimir Poutine le fait au nom de l'antinazisme. Il veut abattre le régime du juif nazi Zelensky. C'est un peu original, comme un juif nazi. Il fallait y penser, quand même. Je devine que d'autres avaient pensé dans d'autres circonstances pour diaboliser des leaders politiques. Mais là, dans ce cas-là, on nous fait le coup du juif nazi. On ajoute à ça que c'est au nom de l'antinazisme, il faut dénazifier l'Ukraine. Donc, c'est toute une rhétorique qui, dans les faits, instrumentalise la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale de manière caricaturale pour disqualifier jusqu'à la légitimité d'une résistance, la légitimité d'un peuple qui se défend, la légitimité des frontières. Donc, ce qu'on voit, finalement, c'est que l'antinazisme, là, on voit de manière grossière à quel point il est instrumentalisé aujourd'hui. Et tous ceux qui nous ont servi de l'antinazisme et de l'antifascisme de contrebande depuis quelques décennies, on voit aujourd'hui, mais dans notre visage, à quel point cette rhétorique peut être instrumentalisée de manière grossière, non pas pour dénoncer le nazisme réel quand on le voit, mais pour disqualifier le droit d'un peuple à l'existence nationale, le droit des Ukrainiens à l'existence nationale. Alain Finkielkraut nous a souvent dit qu'un des plus grands péchés contre l'intelligence politique et historique, c'est l'anachronisme. Se tromper d'époque, lire une époque nouvelle à partir d'une catégorie, d'une grille de lecture venue d'une époque passée, là, je pense que de ce point de vue, on est à la fois chez Poutine, à la fois devant une fraude idéologique et certainement une part d'anachronisme. Merci beaucoup Mathieu Bocoté. Dans un instant, Dimitri, ensuite Charlotte. J'ai une petite surprise pour quelqu'un autour de la table. On verra ça plus... Oh là là, vous verrez, vous verrez. Pour l'instant, la petite pause, la minute info.